Le job de mes rêves, check. Le salaire de mes rêves, check. Pays de mes rêves, double check. Et enfin, le secteur de mes rêves, check, check, check. Hi, t'as déjà ? Oui, c'est Siamama. Bienvenue sur ma chaîne en mai lundi. Oui, j'ai disparu pendant un moment, je le sais. Je n'ai pas d'excuses. Mais si tu étais sur mon compte Instagram, Siamama, tu sais à peu près ce qui s'est passé entre temps, entre un petit kilomètre que j'ai fait dans la ville où j'habille, et puis en manque d'inspiration, en manque de créativité, j'ai disparu, voilà, c'est ça l'excuse. Sinon, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Ici, on parle de la Chine, du côté fun, et aussi de temps en temps de moi. Et aujourd'hui, je vais faire un mélange des deux. Je vais parler de la Chine et de moi. Parce que comme tu as dû l'entendre quand j'ai introduit cette vidéo, j'avais tout pour réussir. J'avais tout pour gagner ma vie. J'avais tout pour partir. Mais j'ai réussi à tout gâcher. Si tu veux savoir ce qui s'est passé dans ma vie la semaine dernière, et puis depuis quand même un petit bout de temps, rejoins-moi après le générique. Mais avant, abonne-toi et like la vidéo. Oui, c'est gratuit. Et puis voilà, ça me fait plaisir, parce que c'est ça qui m'encourage à faire d'autres vidéos. Hi,大家好, je suis Shyamala. Alors la question à se demander, c'est Shyamama, qu'est-ce que tu nous racontes depuis ton absence ? Est-ce que ça fait un moment ou quoi ? Tu crois qu'on n'a pas que ça à faire ? On a d'autres youtubeurs qui sont beaucoup plus réguliers. J'imagine que tu es là, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Pourquoi tu as disparu ? J'ai chaud. Donc, il s'avère que vendredi dernier, je ne sais plus, le 16 ou le 17 ou le 15 mars, quelque chose comme ça, je reçois un message qui me dit « Vous ne venez pas sélectionner pour le job. » Et j'ai dit « Ok ». Parce que je le sentais, tu vois, c'était quelque chose que je ressentais déjà. Je l'avais même senti avant, parce que je me souviens quand on m'annonce la personne, la troisième personne que je vais avoir en entretien. Vice President of tant, 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 tant de la boîte. Et c'est pas n'importe quelle boîte. Et je commence à avoir les chocottes, tu vois. Pourtant, je suis d'une nature calme, sereine, confiante. J'ai la confiance en moi tellement j'ai confiance en moi que parfois, je peux paraître totalement hautaine pour certaines personnes. Et là, pour le coup, non, c'était niaite. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé, c'est que ça va faire depuis janvier que j'essaie de voir des solutions pour repartir en Chine. Mais pas que pour le tourisme, parce que d'ailleurs, extrême bonne nouvelle, la Chine a ouvert les visas touristiques aux étrangers. Ils ont ouvert les frontières, mais il y a certains visas qui n'étaient pas encore rendus disponibles. Et il s'avère que maintenant, on peut aller en tant que touriste. Dans tous les cas, moi, ce n'était pas le tourisme qui m'intéressait, même si effectivement, je suis en train de réfléchir à y aller en tourisme. Parce que ça fait un moment, d'ailleurs, il ne faut pas le négliger, c'est un tourisme de 90 jours. Dans trois mois, tu peux vraiment te promener un peu partout si tu as le budget, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller et travailler. Parce que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai renoncé en fait à ce désir de vivre en Chine pour des raisons personnelles, techniques ou pratiques. Finalement, j'ai commencé à regretter ce choix que j'ai fait depuis... Ça fait un moment que je le regrette. Mais le regret devient de plus en plus intense, plus le temps passe, parce que je me dis, oui, mais c'est à quel moment en fait que je vais retourner. Et j'ai l'impression de vivre dans une extrême frustration parce que j'aime bien la vie ici à Toulouse. J'aime beaucoup le quotidien, ce que j'ai, mais il me manque quelque chose. Et je suis vraiment de plus en plus triste parce que c'est de plus en plus intense, ce manque-là. Et donc, c'est soit le manque du continent africain, parce que j'aime trop les mangas et les manguiers et la nature, le soleil, que voilà, j'ai envie d'être dans un environnement où je peux avoir ma mangue. Et puis, il y a la Chine qui vraiment est mon amour, mon premier amour en termes de mes études où j'ai toujours voulu retourner. Et j'ai postulé à plusieurs jobs, notamment un qui me tenait particulièrement à cœur. Un job qui est dans l'aviation, dans une entreprise très connue qui proposait un poste de business development. Vraiment le job du rêve, parce que moi, tu vois, j'étais en école de commerce et j'ai fait un master en international business development. Donc, ça collait totalement, tu vois. C'était vraiment le profil. Avec les connaissances dans l'aéronautique que j'ai déjà, c'était juste parfait. Sauf que mademoiselle que je suis, si à ma main, je ne sais pas. Je passe les premiers entretiens, ça se passe extrêmement bien. Je suis confiante, je dégage la confiance, je suis... Bref, je suis au top de ma forme, je sais que c'est pour moi, je me visualise avec la loi de l'attraction. Et je sais que c'est pour moi, quoi. Donc, j'ai réussi le premier entretien. Et puis, on ne les passe parce que c'est à peu près la période du nouvel an chinois. Tout est fermé, on me dit d'attendre. J'attends, je me dis oui. On dit les bonnes choses prennent du temps à arriver, donc il n'y a pas de souci. J'attends, 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 j'attends. Et puis un jour, on me contacte, on me dit, bon, on va refaire un autre entretien cette fois-ci avec un chinois dans l'entretien et voir un petit peu, vu que tu prétends parler le mandarin, on voit un peu ce que tu veux, quoi. Et effectivement, bon, là, pour le coup, j'étais confiante. Enfin, pareil, je me dis, ça va aller. Je ne savais pas, en fait, qui allait être l'interviewer dans l'histoire parce que je ne savais pas, tout simplement. Je savais qu'il y avait deux Français et qu'il y avait un chinois et que l'entretien allait se faire en anglais et en chinois. Donc, je suis confiante, je vais à l'entretien. Bon, je stresse quand même parce que c'est mon tout premier, en fait, mille de rien, entretien au mandarin depuis que j'ai terminé mes études. Mais je le fais avec brio. Ça se passe très bien pour eux, alors que moi, j'étais en panique totale. Bon, ça se passe très bien. Et puis, on me dit, ouais, franchement, tu t'en sors plutôt pas mal. Et puis, on va te donner des nouvelles pour la suite. Donc, encore une fois, j'attends. J'attends. Jusqu'à la semaine dernière, oui, non, il y a deux semaines, justement, il y a deux semaines, je courais le semi-marathon où j'étais censée faire le 21 km, mais pour des raisons techniques de santé, je suis allée les voir gentiment. J'ai dit, bon, les gars, finalement, le 21 km, ce n'est pas pour moi. Je pourrais faire le 10 km. Donc, finalement, j'ai fait le 10 km avec mon dosa qui est la 28,87 avec un chronomètre de 1 heure et 9 minutes tiers de moi parce que j'ai gagné quelques minutes par rapport à l'année dernière. La prochaine étape, c'est de le faire en 30 minutes. Tu vois, tu vois, le délire, l'ambition de la petite. Donc, bref, voilà. Pendant cette préparation du semi-marathon, je reçois un coup de fil de la Chine qui m'est dit, est-ce que tu es disponible pour un entretien le jeudi 16 mars et tout avec le vice-président ? Et moi, qu'est-ce que je fais ? J'essaie d'aller chercher sur LinkedIn. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais oui, c'est clair ! Ça, c'est là où tous mes problèmes ont commencé. Je vais sur le brevet LinkedIn, je vois la personne qui va m'interviewer. Le stress, la confiance, tout ce que j'avais en moi, que j'ai toujours eu en moi, s'est volatilisé en l'espace de deux, même une seconde, je pense, il y a un tiers. Tout a disparu. Je me suis sentie complètement dépourvue. Et en plus, on va parler en chinois encore, ce sont des choses assez techniques parce qu'on est dans l'aviation. Le syndrome de l'imposteur, il est rentré, mais à une vitesse. Me voici, je me retrouve avec un syndrome de l'imposteur pendant deux semaines. Il est là, il essaie de te rassurer et de te rassurer dans ta bêtise, dans de te dire que tu n'en es pas capable, que ça va être compliqué, tu te fais des scénarios les pires qui existent parce que ça fait partie du jeu. Et donc, oui, je psychote, je psychote. Et quand le jour de l'entretien arrive, je psychote encore plus, le stress. Et pour la première de ma vie, en plus, on est en hiver actuellement à Toulouse, il fait froid. Je transpirais pendant l'interview. J'avais les mains moites, ça m'arrive jamais. Tout mon dos était plein de sueur. Oui, c'était une crise d'angoisse. Et d'habitude, je ne suis pas du genre à en avoir. Je suis quelqu'un d'assez jolly, je suis quelqu'un de joyeuse, de toujours, tu vois, bonne humeur. Bon là, je suis complètement fatiguée, j'imagine que vous pouvez le voir. Mais pour le coup, j'étais vraiment dans une crise d'angoisse totale. Et donc, je passe l'entretien, les enjeux sont énormes parce que, comme je vous dis, c'est pour un business developer, pour un produit d'exception dans l'aviation, tu dois voyager dans la Chine, aller rencontrer des gens de qualité, te faire un carnet d'adresses qui ne dit pas son nom. Parce que même les personnes que j'ai eues en entretien, c'est des personnes au placé. Et je me dis, c'est le moment, c'est le moment quoi, c'est mon moment d'aller en Chine. Je casse tout ça comme ça avec l'angoisse. Donc, je fasse l'entretien et je le sens que c'est mort en fait. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis, je le dis souvent, c'est très important de soigner ses pensées, d'avoir une pensée disciplinée par rapport à ce qu'on veut. Parce qu'à ce moment-là, je me dis que je ne suis pas capable, je doute de moi, j'ai le syndrome de l'imposteur. Et donc, tout l'entretien se déroule avec cette pensée négative sur moi-même. Et donc, à la fin même, je sais déjà que c'est mort. Parce que j'ai prophétisé tout dans ma pensée. J'ai tout organisé, j'ai organisé l'échec. Et l'échec n'a pas attendu le lendemain, parce que le lendemain, je tombe sur un message qui me dit, finalement, tu es très intéressante, mais on a cru voir que tu n'arrivais pas à te défendre en termes des connaissances techniques par rapport à l'aviation. Mais voilà, on a préféré choisir un chinois pour le poste ou quelqu'un qui comprend un peu mieux les enjeux du job, quoi. Alors, je n'étais pas triste, honnêtement. J'étais déçue. Surtout que, tu vois, je suis fatiguée. Heureusement, il y a les filtres déçues de moi, déçues de la personne que j'ai dit toujours être, en disant, attire le positif, pense au positif, attire la bonne chose et que pour la seule et unique chance de ma vie de repartir en Chine avec un job de mes rêves, avec le salaire de mes rêves, avec l'entreprise de mes rêves, le domaine de mes rêves, dans le pays de mes rêves. Donc, ouais, j'étais très déçue. Je le suis encore. Je ne désespère pas. Il n'y a pas de problème à cela. Mais je suis quand même très déçue parce que, comme je dis, j'ai organisé cet échec. Je suis responsable de mon échec. Je suis responsable de mon échec. Je le sais. Je me rends compte et je le sais à quel point c'est important, comme je disais, de discipliner sa pensée. Pour le coup, j'en étais totalement incapable. Mais alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Je veux dire, j'ai échoué et puis je vais vous partager juste mon échec. En plus, je ne suis pas en mode joyeuse. que c'est un moment où tu veux nous casser le moral. Du fond du cœur, je n'espère pas te casser le moral, toi qui me regardes. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a des moments comme ça dans la vie où on se casse, où on se casse la gueule, où on tombe. Il y a des moments comme ça dans la vie où on est fatigué. Il y a des moments comme ça dans la vie où on est vraiment, on se sent perdu, on se sent seul. C'est à ces moments-là qu'il faut se rappeler pourquoi on se bat. Donc, c'est pour ça, en fait, que finalement, je suis là pour te raconter ça. en ce lundi où tu es censé commencer une bonne semaine où je te raconte ma vie. C'est éventuellement pour dire que on va se relever. OK? Believe me. We can do this. Ce n'est qu'un passage comme ça dans un petit vortex vide où on a fait soi-même capoter l'affaire. Oui, parce que je dis que je suis vraiment responsable de cet échec. Et ce n'est pas un échec. Et j'aime beaucoup cette phrase de Nelson Mandela. Elle est d'ailleurs sur mon vision board affichée là aussi. Je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. J'ai appris déjà de ne pas aller regarder la personne qui va me passer l'interview parce que ça va me mettre trop la pression. Deux. Syndrome de l'imposteur. Il n'a rien à faire dans ma vie. Rien. Vraiment. Tu ne paies pas le loyer, tu te dégages. De trois. Les pensées négatives qui sont là pour se rabaisser soi-même. Ça sert à quoi même? Regarde comment ça m'a menée à mon échec personnel. Donc, il faut discipliner ma pensée. En ce moment, en plus, il faut absolument que j'arrive vraiment à la discipliner parce que là, elle part dans tous les sens. Elle me mène dans des endroits là, je ne sais pas. Je n'ai jamais exploré ces horizons. Ça ne me plaît pas du tout. J'ai besoin de retrouver mon équilibre. J'ai besoin de me retrouver moi-même parce que je pense que je me suis un peu perdue. Je me suis un peu égarée par rapport à mes valeurs, par rapport à mes ambitions, par rapport à mes aspirations. Et je n'abandonne pas. Ça, c'est sûr et certain. Je vais recontinuer de postuler pour d'autres opportunités en Chine et voir comment les billets d'avion évoluent, s'ils baissent de prix pour pouvoir retourner même en tourisme. Tu vois, juste pour repartir un petit peu, me faire éliminariser et tout. Vraiment prendre ces décisions pour ma vie que j'ai toujours repoussée pour vraiment avancer. Parce que j'ai vraiment besoin d'avancer sur certaines choses où j'ai l'impression de stagner depuis beaucoup, beaucoup d'années et c'est le moment. C'est le moment. Je le sens. C'est un appel, comme je dirais. Je dis en ce moment, je ressens l'appel. Donc, voilà. C'est ça. C'est ça que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que tu n'es pas démoralisée. J'espère que tu n'es pas triste pour moi. J'ai hâte de te retrouver des meilleures nouvelles dans la vidéo prochaine avec des meilleures choses à t'annoncer. Et voilà. Dans tous les cas, je te remercie de pouvoir passer ce petit moment avec moi. C'est bon début de semaine que j'espère que ce sera pour toi. En tout cas, pour moi, je vais essayer de maximiser pour qu'il le soit. Enfin, parce qu'on en a marre des fréquences basses là. Ce n'est pas pour nous. Et que le soleil revienne. Je vois là, il est en train de se battre avec les nuages. Ce n'est pas encore gagné. Mais on y croit. J'y crois. Et je te souhaite un bon début de semaine. Je te dis à la vidéo prochaine avec, je l'espère, une meilleure nouvelle et moins de tristesse à t'annoncer. Et voilà. Je te fais plein de bisous. Bonne étape. Sous-titrage ST' 501